Et bien salut tout le monde c'est Maskas, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PVZ2, on est sur Zomberbia, on va être normalement du côté des zombies, on va passer Plante, et pourquoi je vais passer Plante ? Parce que tout simplement je vais jouer avec Rose, et Rose pour le moment est au niveau 9, donc je vais essayer d'atteindre. Donc alors là c'est un petit bug, voilà, 9 sur 10, donc il reste pas grand chose pour passer au niveau 10, et justement dans cette vidéo là on verra que, voilà on peut faire la petite promotion pour chaque personnage, en gros comme un prestige dans Call of, alors là par contre je suis pas concentré, je suis en train de me faire allumer par les petits robots qu'il y a juste au dessus. Alors Rose franchement, elle est cheatée mais à fond, je viens de faire une petite série de 22 ratio infinie, bon 22 c'est pas énorme mais voilà on a réussi à protéger quand même le premier jardin, donc c'était sur Grand Nord, et on va tenter quand même de faire une bonne partie, une très bonne partie même. Voilà, bon, c'est pas terrible, j'aurais dû me taire parce que la grande série je pense que ça sera pas sur cette vidéo là, mais bon ça on s'en fout, c'est vraiment pour vous montrer la promotion, donc le prestige si on veut. Alors déjà pour les diablotins c'est juste abusé, par contre j'ai même pas réussi, aïe aïe aïe, alors lui il m'a dégommé deux fois, j'ai failli avoir le diablotin, le diablotin voilà, 5 balles avec Rose, et voilà il est mort, donc c'est les pauvres diablotins j'ai envie de dire. Donc en tout cas j'espère qu'on va réussir quand même à capturer le premier jardin, ah là il y a un diablotin en plus, ah carotte, alors il faudrait construire le téléporteur. Allez je vais tenter de le construire, bon j'ai pas réussi à le tuer malheureusement, ah désolé bonhomme, ah et puis il est à l'autre bout en plus, toi tu m'as tué deux fois tout à l'heure, voilà. Alors il était en série, on a pu voir en bas à gauche. Une assistance, ça c'est bien dommage, toi par contre t'es mort, voilà, parfait. Alors est-ce qu'on peut, ah non je peux pas passer par là. Alors je pense que je risquerais de me faire défoncer, alors on va invoquer l'espèce de défense qu'on a. Allez, alors je crois que c'est la première fois que je construis un téléporteur avec Rose. Allez, ça va nous faire gagner des points en plus, donc ça c'est parfait. Alors on va détruire ça, voilà, parfait. Ah c'est mal barré pour qu'on capture, ça serait bien dommage. Ouais, biologiste marin, donc voilà, c'est... J'ai pas pu faire grand chose malheureusement, j'aurais pu éventuellement le transformer en chèvre. Mais voilà, j'ai pas pensé, sur le coup de la panique, j'ai rien fait. Le téléporteur est ici, donc ça va, impeccable, il est toujours en vie. Ah la 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 la, la vache ! Alors c'est assez violent, hein, tout à l'heure, on était donc du côté des zombies, sur Grand Nord, et voilà, on s'est fait allumer par Rose. Il y avait plusieurs joueurs qui avaient pris Rose, et franchement, c'est abusé. C'est... Voilà, pendant la bêta, c'est vrai qu'elle était assez faible, Rose. Maintenant, je la trouve vraiment trop cheatée. Bon, ça se voit pas avec le gameplay que je vous montre, mais... Alors toi, je vais essayer de te tuer. Malheureusement, ça l'a pas fait. Allez, c'est parfait ça ! Oh, il y a eu minimum deux chèvres, je pense, deux ou trois. Oula ! Voilà ! Bon, petite série de 4, c'est toujours ça. En espérant quand même monter au... Au niveau 10. Dans cette partie-là, ça serait nickel. Toi, le diablotin, t'es... Ah non ! Alors, ce qui est bien sur le 2, c'est qu'on peut récupérer toute sa vie, au lieu de seulement la moitié sur le premier PVZ. Donc ça, par contre, c'est une bonne chose. Bon, ça continue tranquillement, mais sûrement. Ah, j'ai même pas réussi à le tuer ! Ah, j'ai même pas réussi à le tuer, c'est pas moi, en plus. Bon, bah, ça fait rien. On va essayer de transformer tout ça en... En chèvre. Malheureusement, j'ai mon pote... Qui m'a coupé devant. Voilà. Bon, petite série de 7, ça fait plaisir. Allez, il faut que je le tue avant qu'il me tue. Alors. Ah, je suis mort ! Abusé ! Ah, c'est abusé ! Pourtant, voilà, je l'ai pas mal enchaîné. Ah, c'est bête. J'étais en série de 7, je crois. Ouais, 13 kills. Bon, c'est pas dégueu, je suis quand même premier de mon équipe. Ah, petite assistance sur... Sur le diable de teint. Voilà, parfait, nickel. Bon, ça se prend assez vite en main. Malgré que, des fois, je fais vraiment des parties bien dégueulasses. Alors, il faut savoir que les petits nains de jardin, on peut les trouver, notamment dans les garages comme ça. J'en ai trouvé un sur cette map-là. C'était un garage, alors je sais pas lequel. Du coup, je suis rentré dedans et j'ai pu trouver un nain de jardin. D'ailleurs, on peut le voir ici en blanc, là, juste en face. Donc, j'étais en ligne avec un pote. Et du coup, voilà, j'ai récupéré un nain de jardin. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça. On peut pas monter ici. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va continuer avec Rose, en espérant quand même à atteindre le niveau 10. Je le répète, mais voilà, c'est le but de la vidéo. De vous montrer l'amélioration 1. Donc, la petite promotion qu'on peut avoir au niveau 10. Donc, en tout cas, voilà, c'est bien parti. Il reste pas grand-chose. Hop, faut pas que j'aille dedans. Oh, 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 oh. Et il est pas marrant. Alors, l'espèce de truc que j'ai pris, là, c'est bien, mais je sais pas. Je trouve ça assez spécial. Ça fait peut-être pas assez de dégâts. Bon, après, voilà, elle est déjà pas mal comme ça, Rose. C'est vrai qu'elle est très, très efficace. Allez, on va essayer de dégommer un peu de zombies, peut-être par là. Ou, en tout cas, on va tenter de transformer un peu tout le monde ici. Ah non, malheureusement, ils sont peut-être un peu plus loin. Ouais. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Aïe, aïe, aïe. On va se cacher un peu. On va faire attention au tonneau explosif. Voilà, parfait. Bon, on est proche de mon premier prestige, entre guillemets. Donc, c'est mon tout premier personnage que je vais améliorer. Je le ferai peut-être pas à tous les personnages, parce que... Parce que ça risquerait d'être un peu trop long, je pense. Surtout si je dois montrer toutes les améliorations. Donc, les 5 niveaux, il y a 50 niveaux, donc, par personnage. Donc, ça fait 4, bah, 4 prestiges, en gros. 4, 5 prestiges. Et, voilà, je vais pas vous montrer sur tous les personnages, sinon ça ferait des centaines de vidéos, donc c'est pas la peine. Voilà, niveau 10. C'est parfait. Ça fait plaisir. En plus, on va capturer le jardin. Allez, je me casse, parce que là, c'est un peu dangereux. Alors, oui, il doit y avoir 4 ou 5 promotions. Donc, 10, 20, 30, 40... Bah non, il y en a 5, je suis bête. Je suis bête. Donc, il y a, normalement, 50 niveaux, donc, par personnage. Alors, ça va faire, quand même, un sacré paquet de niveaux, en tout, dans le jeu. Et, voilà, au contraire, c'est vraiment bien d'avoir fait ça comme ça. Alors, du coup, oui, j'hésitais sur le nombre de prestiges. Mais, après, tout dépend si on peut améliorer au niveau 50. Je pense que si, donc, ça ferait 5 prestiges à passer. Donc, voilà, je le présenterais, je pense, à chaque étape. Donc, prestige 1 jusqu'à 5. Mais, voilà, je le ferais sûrement pas à tous les personnages, en tout cas en vidéo. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. Ça ferait beaucoup trop de vidéos identiques. Donc, c'est pas la peine. Ah, dommage. Alors, à la fin de la partie, justement, on verra comment se passe cette promotion. Voilà, parfait. Bon, petite série de 3. Ah, Téléporter est ici. On va essayer de le construire. Bon, ça va, il est assez caché. Donc, ça, c'est une bonne chose. On va construire les tourelles. Ah ouais, d'accord. Je me souvenais plus qu'il y avait un petit... Un petit renfoncement par là. Alors, j'imagine que je peux passer par là. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on invoque ? Alors, ceux-là, ils sont assez coriaces. Toi, t'es mort. Voilà, parfait. Ah, ça fait plaisir, la petite série. Alors, mon multiplicateur est toujours à 1. J'arrive pas à faire les quêtes. Bon, en même temps, voilà, je cherche... Bah, voilà. Bon, bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Allez, super Cortex. Voilà, parfait. Petite série de 8. Ça fait plaisir. Bon, bah, 9 maintenant. Et on va passer par là. Eh, j'ai eu personne. Allez, petite série de 11. 12. Ah, c'est nickel. Ça fait plaisir. Par contre, là, je me casse. Allez, ça monte petit à petit. Et du coup, comme je suis au niveau max, bah, forcément, je dois être promu, justement, pour pouvoir continuer mes niveaux. Ça, c'est bête, parce que je fais une bonne partie, en plus. Ça aurait pu monter assez vite. Bon, c'est vrai que je joue pas réellement l'objectif, hein. Non, mais ça, de toute façon, vous me connaissez. Bon, bah, c'est nickel. C'est nickel. Et en plus de ça, on a capturé. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Alors, il y a des micro-lag. Chose qu'on n'avait pas forcément sur le 1, en plus. C'est dommage. Oh, série de 20, hein. Alors, il y en a beaucoup, je trouve, en partie, qui font de grandes séries. Alors que dans le 1, j'avais pas cette impression-là. Il y avait de temps en temps des joueurs qui faisaient de grosses séries. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a énormément qui font de grosses séries, justement. Non, ça, c'est un pote. Donc, alors, est-ce que c'est le fait de prendre Rose qui fait que, voilà, comme elle est un peu cheatée, est-ce que ça aide pas, justement, à faire de grosses séries ? Sûrement que si. Allez, on va aller par là. Alors, je connais pas trop les maps, encore. J'ai fait un peu de multi, mais, voilà, pas assez pour connaître les maps par cœur. Là, il y a un diablotin, en plus. Ça, c'est pour moi, ça. Bon, c'est vrai que je campe un tout petit peu. Mais voilà, tant qu'à faire, tant qu'à faire, je suis en série. On va essayer de continuer, tout simplement. Alors, lui, il risquerait de passer par là. Allez, il est pour moi, celui-là. Nickel ! Bon, là, c'est un peu une carotte, mon pote. Ouais, d'accord. Ok. Hop, hop. Alors, voilà, j'ai battu mon record, donc, sur... PVZ2. Donc, c'était 22 kills que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, 24. Nickel. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, ouais, ça se fait, quand même, assez facilement, les grosses séries, comme ça. Surtout que là, je suis en mode gampouze. Et, voilà, l'avantage aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on récupère sa santé si on ne se fait pas toucher. Même si on tire... C'est vrai que dans le premier, quand on tirait, ça stoppait net notre... Notre égène. Sauf que là, voilà, on peut tirer si on ne se fait pas toucher. On récupère de la vie. Et en plus de ça, on récupère intégralement notre vie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens arrivent à faire de grosses séries. Lui, par contre, il n'a plus rien. Aïe. Il faut peut-être que j'avance. Allez, série 2. Je n'ai pas vu. 28, je crois. 29, maintenant. Alors, si ça se trouve, je vais réussir à battre mon record par rapport à PVZ1 qui était de 45, une série de 45. Alors, Super Cortex, il est pour moi. Et aussi, voilà, l'avantage de Rose, c'est que ses missiles se dirigent directement sur le zombie. Donc, voilà, ça aide énormément. Allez, le fantassin. Non. Et en plus, si on capture, ça serait nickel. Oh, bah, c'est parfait pour une petite vidéo pour vous montrer les promotions. C'est nickel. Ouais, série de 31, c'est énorme. Sachant que, voilà, je ne suis pas non plus à 500 heures de jeu comme le premier. Même si, 100 heures, quasiment. 33. Allez, capturez les gars, c'est parfait. Bon, je ne fais pas grand-chose pour mon équipe. Mais voilà, en tout cas, je fais pas mal de kills et ça fait plaisir. C'est fou. Allez, prolongation. Ah, dommage. Ah, c'est bête ! C'est bête. Bon, bah, en tout cas, très bonne partie. Très bonne partie. On a réussi, bon, à capturer 3 cimetières. C'est déjà pas mal. 22 000 pièces. Ah, série de 34, quand même. 56 kills. Ah, c'est pas mal. Ah, je suis fier de moi. Niveau 32. Ouais, 34. Ah, c'est beau quand même, un petit ratio de 7. C'est vrai que j'ai perdu énormément au début, donc j'ai eu peur quand même pour la suite de la vidéo. On va ouvrir un petit pack pour avoir quelques vignettes de personnages. Ah, le mordeur toxique, c'est pas le meilleur perso. Ok, champi mort, ultra Z, lunettes cassées. Allez, on va quitter et on va passer le petit prestige concernant Rose. Donc, je sais que ça change notamment quand on se fait tuer, par exemple, par un joueur qui a, par exemple, qui a passé le premier prestige, donc il y a eu l'amélioration de personnages. Enfin, peu importe quel personnage d'ailleurs. Donc, du coup, il fait sa petite promotion comme on va faire maintenant. Alors, je sais même pas trop comment ça se passe. Et du coup, voilà, quand on se fait tuer par quelqu'un qui a un prestige, un prestige, en tout cas, qui a passé un prestige comme je vais faire maintenant, voilà, sur la pierre tombale, quand il nous tue, on peut voir la fameuse plaque qui peut être de différentes couleurs, donc soit bronze pour apparemment le premier prestige, après ça doit être argenté et ça doit finir par une plaque en diamant. Alors, lorsqu'un personnage atteint le niveau 10, il peut être promu. Un personnage promu redescend au niveau 1 mais gagne un nouveau titre. Chaque personnage peut être promu jusqu'à 5 fois. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. donc nombre total d'élimination 259, ok, ratio 7-12 avec rose, série d'élimination la plus élevée 34, on vient de le faire. Donc, temps de jeu total 1h36, donc voilà, il faut à peu près 1h30 je pense pour passer le premier prestige. prestige. Chèvre créé 20, ok. Oui, forcément, j'ai que rose en perso. Et promotion, promotion disponible. La promotion réinitialisera votre rose au niveau 1. Vous recevrez en récompense un nouveau titre et une plaque de personnage. Voilà, c'est cette fameuse plaque que je vous parlais tout à l'heure. quand on se fait tuer par quelqu'un qui a été promu une fois ou plusieurs fois, voilà, on a sa petite plaque en couleur bronze, couleur argentée. De toute façon, pour ceux qui ont le jeu, vous savez vraiment, enfin, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, je pense qu'on le verra sûrement plus tard dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Et j'ai obtenu le petit trophée qui va avec, donc spécialiste. Et, ah oui, en effet, on peut voir la petite jauge en bas à gauche qui est de couleur bronze. Donc, ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, voilà, je ne peux pas vraiment montrer grand chose à part que je suis redescendu au niveau 1 et, donc, plus de promotion. Voilà, la fameuse plaque que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on se fait tuer, c'est exactement la même plaque. Il me semble que, oui, justement, c'est marqué spécialiste. En dessous, le nom du joueur qui nous a tués et donc, la couleur de la plaque et ici, c'est du bronze. Donc, voilà, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada